Bonjour à tous, alors une nouvelle vidéo qui s'adresse donc à toutes les personnes qui possèdent une radiocommande à usage professionnel pour faire fonctionner une machine quelconque. Et en l'occurrence ici, il s'agit d'une radiocommande montée sur une grue mobile, une grue hydraulique Palfinger. Alors ces grues, on les trouve bien souvent sur des porteurs, sur des camions, des camions bennes, des camions plateaux et qui servent donc à charger ou décharger des matériaux. Voilà, donc la société Palfinger, il y a un certain nombre d'années, avait opté pour l'utilisation de radiocommande de marque électronique, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, il s'agit du récepteur et ici, nous avons l'émetteur, mais ce sont donc des radiocommandes qui sont un petit peu particulières dans le sens où certains modèles n'ont pas été développés par la société électronique même, mais ont été développés par une filiale électronique Autriche qui a travaillé en étroite collaboration avec la société Palfinger et donc mis au point un récepteur, un émetteur un petit peu particulier qui sort des standards. Aujourd'hui, donc, la société Palfinger Autriche qui, entre temps, avait changé de nom, qui était devenue la société Abitron, n'existe plus et donc il est particulièrement compliqué de pouvoir intervenir sur ces radiocommandes puisque, comme je vous le disais, la maison mère électronique n'a jamais véritablement possédé les plans d'origine qui ont donc été développés conjointement entre Palfinger et électronique Autriche. Alors là, la difficulté a été augmentée parce que cette radiocommande, en réalité, était montée sur une grue hydraulique, mais il n'y avait que le récepteur, donc que cette partie-là, quand le client a acheté cette grue. Et puis, il a eu une idée plus ou moins lumineuse d'acheter au détail cet émetteur et il l'a acheté sur un site de vente entre particuliers ou de vente aux enchères, enfin pas véritablement de vente aux enchères, mais vous imaginez de quel site français je veux parler et donc il a cru, il lui a semblé que cet émetteur pourrait fonctionner avec ce récepteur, ce qui n'est pas du tout le cas parce que vous pouvez voir que le récepteur était stampillé Palfinger alors que l'émetteur était stampillé PM. Donc ça, c'est une autre marque de grue mobile. Alors on pourrait dire, Palfinger, PM, si c'est du électronique, ça peut se marier ensemble, ce qui n'a pas du tout, du tout été le cas. Et en plus de ça, donc cet émetteur est arrivé chez moi en très, très mauvais état, il a été beaucoup maquillé, à l'intérieur, un produit gras avait été pulvérisé, le précédent propriétaire avait cru bon de mettre un dégrippant ou je ne sais quoi pour refaire marcher cette radio qui n'a jamais refonctionné. Donc j'ai reçu le bébé, j'ai reçu l'ensemble et il a été particulièrement compliqué de pouvoir associer ces deux morceaux qui au départ ne vont pas ensemble puisque, si vous voulez, l'organisation des voies, ici, des interrupteurs, tout ça ne correspond pas du tout à l'organisation du câblage du récepteur. Donc il faut savoir qu'au départ, j'ai pu retrouver, récupérer les plans d'origine de ce récepteur, les plans du récepteur et de l'émetteur. Et si on regarde bien, donc au départ, l'émetteur c'était ça, donc c'était un boîtier type GL avec des joysticks et non pas des palettes et avec une organisation complètement différente. Donc la première chose, la première difficulté a été de faire communiquer l'émetteur et le récepteur. Pour cela, il y a deux conditions qui sont les mêmes pour n'importe quelle radiocommande. Vous allez avoir une adresse qui est propre à l'émetteur et au récepteur, qui doit être identique. L'émetteur ne doit communiquer qu'avec le récepteur qui lui est associé, donc cette association se fait par un code adresse. Et puis vous allez avoir également la fréquence d'émission qui doit être la même entre l'émetteur et le récepteur. Il faut savoir qu'on a à notre disposition 80 canaux différents et si on se trouve sur des canaux qui ne sont pas les mêmes, et bien évidemment le récepteur lui va faire abstraction de la fréquence d'émission de l'émetteur et rien ne va fonctionner. Donc ça, ça a été la première chose à faire. Et puis la seconde chose à faire a été de remettre dans le bon ordre toute l'affectation de toute la boutonnerie, de tous les joysticks, pour que cette radio puisse communiquer. Alors je vais vous montrer un petit peu l'intérieur du récepteur. Voilà, donc le récepteur de type BMS, mais il en existe plusieurs modèles. Donc il faut savoir que cet émetteur, ce récepteur pardon, se rapproche du standard électronique, mais que c'est du direct, une autre version qui ressemble beaucoup. Vous voyez ? Une autre version de récepteur, là aussi prévue pour Pelfinger, est totalement différente au niveau interne. Donc là, vous voyez un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. Et si je vous montre l'intérieur du second récepteur, vous allez voir qu'on est à des années-lumière. On n'est pas du tout, du tout, on n'a pas du tout la même électronique, pourtant dans le même boîtier. Alors comme je vous disais, autant il est relativement facile de travailler sur ces récepteurs qui sont des modèles standards pour lesquels, via électronique, on peut avoir de la documentation, autant celui-ci de récepteur est beaucoup plus compliqué, puisque, comme je vous le disais, il a été développé en Autriche, et aujourd'hui, il est absolument impossible d'obtenir la moindre documentation. Voilà. Alors donc, cette vidéo va être assez courte, malgré qu'elle ait déjà duré un petit moment, simplement parce que je vais devoir renvoyer cette radio à son propriétaire, qui l'attend avec impatience pour pouvoir la remonter sur son équipement. Donc, bien entendu, l'émetteur que vous voyez ici, je vais élargir le plan, donc l'émetteur qui est ici a été totalement remis en état, recâblé au niveau interne, j'ai fait un grand nettoyage, il me reste à imprimer l'étiquette ici, signalétique, à mettre une ceinture, évidemment, et puis, étant donné que cet émetteur n'était pas conçu pour cette grue, la signalétique ici, que nous avons sur les palettes, n'est pas au bon endroit, donc, cette radio sera fournie avec une planche d'étiquette, qui permettra donc au client de remettre les étiquettes correspondantes aux bons endroits, il aura la possibilité de faire un petit peu comme il le souhaite, et voilà, donc, écoutez, je ne vais peut-être pas vous faire véritablement une démonstration du fonctionnement, comme je vous disais, je suis un petit peu à la course, donc ici, on va avoir tous les organes qui vont être associés à la machine, donc, vous avez ici les têtes de distributeurs, on en a cinq, ici, vous allez avoir un câble avec les sorties tout ou rien, donc, démarrage, arrêt moteur, accélérateur, klaxon, gyrophare, on a encore, on a des options, donc, ce que je peux faire éventuellement, c'est vous montrer l'association entre l'émetteur et le récepteur, que l'on va avoir ici, alors, ici, ça, c'est ce qu'on appelle la vanne de sécurité, qu'on appelle le flot, vous voyez, donc, lorsque je fais une action sur un manipulateur, ici, ça, c'est clair, ça, ça va être monté sur l'électrovanne principale qui envoie la haute pression dans la rampe de distributeurs, et puis, ensuite, donc, les distributeurs seront pilotés par ces connecteurs-là, de manière, de façon analogique, alors, là, c'est du PVG32, je vais essayer de vous montrer un petit peu à l'oscilloscope le signal de sortie d'une voie, si j'arrive à le faire, assez rapidement, donc, on va avoir, lorsqu'on va faire une action, on va avoir, tout d'abord, l'alimentation de la vanne correspondante, donc, tout ou rien, un 12V, que je tire ou que je pousse, et puis, on va avoir, donc, la consigne, la consigne d'ouverture de la vanne, plus ou moins, donc, ici, la ligne est sur le 0V, lorsqu'on va faire une action, on va avoir 50% de la tension d'alimentation, d'accord, là, je suis au premier cran, je pousse la manette juste un petit peu, et selon le sens où je vais, et bien, je vais diminuer ou augmenter ses tensions, donc, là, vous voyez, en poussant, je fais diminuer la tension, je reviens au centre, je lâche, et si je tire à moi, voilà, 50% de la tension, et là, j'augmente, donc, tout ça, c'est ce qui va conditionner l'ouverture de la vanne pour que votre fonction, orientation, relevage du premier bras, du second bras, et tout le reste, et tout ça, pour avoir, donc, une fonction qui est linéaire, plus vous allez pousser sur votre manette, et plus vous allez ouvrir la vanne, et augmenter le débit qui va partir, donc, dans le vérin, ou dans le joint tournant, qui permet d'orienter la machine, voilà, donc, on va en rester là, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été un petit peu, on dirait instructive, et qu'elle vous aura permis de découvrir un certain nombre de choses, à savoir, donc, je tiens à préciser, je tiens à préciser que je ne peux dépanner les radiocommandes montées sur des grues Palfinger uniquement, uniquement si la radiocommande Palfinger est une radiocommande fabriquée par E-tronique, Palfinger a changé de fournisseur de radiocommande, et aujourd'hui, donc, c'est un marché qui est totalement captif, personne d'autre que Palfinger ne peut intervenir sur ses équipements, donc, désolé, mais il est inutile de m'envoyer une radiocommande montée sur une grue Palfinger, qui ne soit pas une radiocommande de marque E-tronique, à bientôt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada